Yo les ninjas, j'espère que vous avez la forme qu'il question. C'est toujours en forme un ninja, t'as déjà vu un ninja pas en forme ? Toi, même quand il dort que deux heures, il est en forme. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une journée un petit peu hardcore au niveau cérébral. On va pas se mentir, mais bon on s'en fout. Bien. Un petit café, et c'est parti. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de te dire ça, t'as dormi, t'as pas beaucoup dormi, on s'en bat les couilles, la vie s'en bat les couilles, l'univers s'en bat les couilles. Toutes les personnes autour de toi n'en ont strictement rien à foutre, que tu n'aies pas dormi ou que tu aies mal dormi, ce qui importe c'est ce que tu vas faire. J'aimerais te le dire, ça me permet de me le dire aussi. Alors le programme du jour d'aujourd'hui, il est simple, je sais pas du tout ce qu'on va se faire à manger. Il me reste des oeufs, il me reste des courgettes, si je peux éviter de sortir ça m'arrange. Je sais pas du tout. Là tu vois le petit-déj de ce matin, c'est un café, aujourd'hui ça va être jeune, comme souvent. Pourquoi ? Parce que ça permet de continuer le drainage des toxines, et surtout, l'intestin quand il est vie, il est plat, et ton ventre aussi, donc visuellement t'es content. Un, pour ne pas être con. Oui voilà, comme ça, c'est une solution un peu de repos aussi, le ventre, c'est le deuxième cerveau. Il a un peu moins de neurones que le cerveau, le ventre, le système digestif. Et donc du coup, il faut en prendre soin, et donc voilà, moi c'est ma façon de prendre soin de lui. Oh je vais pas le faire travailler, je vais lui mettre du café dans la gueule. Et puis voilà, on se ferait bien des petits paniques dans la journée, je sais pas trop, ou une salade de fruits. J'en sais rien des fruits, j'ai envie de fruits. Bon écoute, pour toi comme pour moi, ce sera la surprise, on se retrouve dans la prochaine scène. C'est le matin, c'est le soir, t'es en train de manger, bonne journée, bon appétit. En avant, c'est parti. Alors pour ce midi, on va faire super simple, on va se faire une petite salade. De la salade, un petit mélange acheté au supermarché, des carottes, du chou blanc, du chou rouge, tu vois. On fait vite, on fait rapide, on fait simple et efficace. Des petites tomates cerises, j'adore ça. De la salade déjà lavée, déjà coupée, en sachet. On va se prendre du thon aussi, la petite navire, parce que j'adore bouffer des boyaux et des arêtes. J'ai repris un petit peu d'huile d'olive. On va se faire une petite vinaigrette, huile d'olive, vinaigre de vin. Et là derrière, je suis en train de pocher des oeufs. Je ne te remets pas comment on fait pour faire les oeufs. Allez, je te le remets. D'abord, tu mets un film plastique, un petit coup d'huile d'olive, un petit coup de pinceau. Je mets vers l'extérieur. Ça, ça évitera que notre oeuf colle. Et ça fera une jolie petite boule, comme on le souhaite. Un petit coup d'herbe de Provence, d'épices, tu fais comme tu veux. Un oeuf. Haha, 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 haha. Un oeuf. On attrape le coin. Hop. 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 On replie tout. On chasse l'air. Et on ferme. Et voilà. Maintenant, on va venir se préparer notre assiette. Un peu de salade. Un peu de mélange. De toute façon, on mélangerait plus tard. On se met un petit peu de thon et m'hété. Quelques tomates cerises. Une petite vinaigrette minule. Tiens, on va prendre du vinaigrette de Zérenes. On ne va pas se faire chier, mon pote. Voilà. Un petit peu d'huile d'olive. Un peu de sel de citron. Autant j'en ai parlé sur Instagram, mais pas sur YouTube. Ça, c'est du gros sel dans lequel j'ai mis un citron. Il a peut-être un an et demi, voire plus. Tu vois. Je vais te dire, parce qu'on vient entre nous. Des fois, ça m'arrive de me faire ça au petit-déj. Des thonnes, de la salade, de l'inaigrette. Je ne demanderai à me clocher. Sur ce, je te souhaite un bon appétit. Moi, je pense que je vais me régaler. Allez, on va partir sur une petite séance freestyle. On va faire plaisir, on va faire ce qu'on aime. On va travailler. Petit échauffement. L'épaule en haut, devant. Donc, la séance, ça va être simple. Ça va être de la pompe pour travailler le haut des abdos. Première pompe. Tu te souviens de celle-ci ? On va faire deux, trois, trois, quatre. Ensuite, on aura de la pompe classique, classique. Et ensuite, un petit triceps pompe. On pense bien à rester gagné tout le long des exercices. Et puis, maintenant, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501